Un nouvel hominien arrive, un des plus grands inventeurs de notre famille. Homo habilis, l'homme habile. Son invention va changer notre destin. Si Homo habilis est plus grand que ses prédécesseurs, la vraie différence se cache dans son crâne. Dans son cerveau plus volumineux, des idées plus élaborées sont prêtes à germer. Son audace le pousse à aller plus loin. Un crocodile, vivant ou mort ? Il faut essayer. C'est dangereux, mais il y a une chance. Le monstre ne bouge plus. Malgré le danger, malgré la peur, Habilis ose ce que ses ancêtres n'ont jamais fait. Et il lui arrive de réussir. Il ne sait pas encore que cette capture va lui apporter beaucoup plus que de la nourriture. Chaque jour, Habilis s'interroge sur les mystères de la nature. Son esprit s'éveille. Il cherche à comprendre. La pierre coupe la pierre. La pierre coupée coupe la main. La pierre coupée coupe la main. Si elle coupe la main, la pierre coupée peut couper autre chose. Le clan est revenu démarrer avec 100 kilos de viande. De quoi se nourrir pendant plusieurs semaines. Mais cette viande est protégée par une peau trop dure. Ni les mains ni les dents ne peuvent la déchirer. Il faut trouver un moyen. La pierre coupée coupe la main. Notre jeune inventeur aimerait essayer. Mais le clan est en rage. Toute cette nourriture-là est pourtant inaccessible. Pendant qu'il se chamaille, jeune Habilis suit cette idée qui taraude son esprit. Son idée est l'objectif. Si la pierre coupée tranche la main, elle peut ouvrir l'animal. Sans le savoir, jeune Habilis vient de faire une invention phénoménale. L'outil. La surprise est vite passée. La viande est là et peu importe comment, les favorites des plus forts sont servis les premières. Habilis l'ancien veut comprendre ce qui s'est passé. Il doit prendre le pouvoir de cette pierre pour lui. Elle doit ouvrir le crocodile par sa main. Il a le pouvoir. Habilis l'ancien sera toujours l'ancien et cette pierre est pour lui. Le grand événement, ce n'est pas l'utilisation d'un outil. Le vrai prodige, c'est la création de l'outil lui-même. Dès l'instant où il invente l'outil à découper la viande, Habilis se nourrit mieux. Grâce aux protéines, son cerveau se développe. Sous-titrage Société Radio-Canada